Les avocats de Laetitia Hallyday, David Hallyday et Laura Smetton, une nouvelle fois, rendez-vous, vendredi 29 mars, au tribunal de grande instance de Nanterre pour une nouvelle audience autour de l'héritage de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017. Toutes les discussions tourneront d'une seule et même question, l'artiste était-il résident américain ou français ? Pour les avocats des deux plus grands enfants de Johnny Hallyday, ce dernier était français, malgré son amour pour les Etats-Unis et ses multiples voyages outre-Atlantique. Par conséquent, il n'avait pas le droit de déshériter ses aînés au profit de son épouse et de ses deux dernières filles. Si la justice leur donne raison, les quatre enfants de Johnny Hallyday se partageront 75% de son patrimoine. Il s'appuie sur le fait que Jade et Joey ont été adoptés selon la loi française ou encore qu'il a été soigné par des médecins français lorsque son cancer a été diagnostiqué en 2016. Il était résident fiscal californien depuis 2014. De l'autre côté, les conseils de Laetitia Hallyday considèrent que depuis leur installation aux Etats-Unis en 2007, Johnny Hallyday et sa famille sont résidents américains. Ils tenteront de défendre cette idée devant le TG de Nanterre, le 29 mars prochain. Ils s'appuieront notamment sur le fait que Johnny et Laetitia Hallyday sont résidents fiscaux californiens depuis 2014 et leur obtention de la carte verte. Si la justice française confirme cela alors Johnny Hallyday avait, bel et bien, le droit de déshériter David et Laura comme il l'a fait dans son dernier testament rédigé à l'été 2014 aux Etats-Unis. En somme, cette audience promet d'être mouvementée entre des avocats de chaque partie, ni Laetitia, ni Laura, ni David ne devraient être présents, qui n'hésiteront pas à s'appuyer sur le moindre élément, photos Instagram, déclarations dans la presse, voyages, déclarations de scolarité. Pour prouver, d'un côté, que Johnny était français, de l'autre, qu'il était américain.